Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mercredi. Comme d'habitude, l'avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, arroba Strain France. Et sans tarder, on passe sur le CAC. Donc, allez, le CAC en journalier, voilà, on avait cette résistance 7068 à passer, on l'a passé il y a quelques jours, et on progresse. Alors, ce n'est pas la progression de fou, mais on progresse, on est pas mal. En semaine, on est également dans la zone de force, donc la zone bleue turquoise de l'indicateur extra-train. L'intérêt de cette zone de force, c'est que si on s'amuse à trader uniquement ce qu'il y a dans les zones de force, alors là, on est sur un indice, mais on reviendra tout à l'heure sur les actions, eh bien, on a des fortes probabilités haussières. Et, justement, on va regarder les différentes actions qu'on suit et celles qu'on surveille. On a toujours Albert, alors vous savez, il y avait cette résistance dynamique sur l'indicateur extra-train qui était là, on l'a cassé, et puis derrière, ça crée mouvement haussier, tout en zone de force, donc on est bien. Ce qui est intéressant sur Albert, c'est le sommet, on a cassé la résistance dynamique là, on a créé la zone de force ici. Donc, voilà, on est bien. En mensuel, si on va taquiner le mensuel sur Albert, on est également en zone de force. Donc, quand on arrive à combiner les zones de force dans 2-3 unités de temps, on est vraiment pas mal en général, on a des très très fortes probabilités haussières, on est bien. Donc là, à SML, pareil, j'en ai dit, on avait zone de force ici, on avait une oblique baissière là, et boum, derrière, reprise de traîne, et puis on fait toujours des plus hauts, donc c'est plutôt pas mal. On a également Esquerre. Esquerre, il y avait cette oblique baissière là qu'on surveillait, on l'a cassé là, derrière, on a cassé le dernier plus haut qui était 299, autant dire 300. Et puis derrière, gros mouvement, consolidation, derrière, enfin, en dessous les 324, ça a passé, boum. Et Esquerre, bon, on est bien, on est toujours bien. Esquerre, pareil, dans toutes les unités de temps, c'est en zone de force, donc la zone bleue turquoise, et ça dépote. On a L'Oréal. Alors, L'Oréal, sympathique aussi, on l'a suivi depuis un petit moment. On a une oblique baissière qui était là. Donc, allez, si on démarre du début, résistance dynamique ici, cassure de la résistance dynamique sur un gap haussier, en général assez dangereux, donc il vaut mieux attendre de voir ce qui se passe. Et puis, on a une oblique baissière qui s'est mise en place, on l'a cassé, on a cassé les 394 qui sont les derniers plus hauts, on a cassé les 406 qui étaient les derniers plus hauts ici. Ensuite, on a une consolidation, on voit des bougies plus petites, les bougies cadeaux, à 415, 60, derrière, cassé. Et aujourd'hui, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. En semaine, ça pousse également, les deux résistances sont cassées, et en mois, ça pousse également. Donc, voilà pour L'Oréal. Allez, McPhee, McPhee, même principe, résistance dynamique cassée, hop, grosse poussée, derrière consolidation, on avait une oblique baissière, ça a cassé là. Donc, ça pouvait être un premier point d'entrée potentiel, puisqu'on revenait en zone de force, la zone bleue turquoise, sur l'indicateur extra-train. Derrière, Conso, parce qu'a priori, les 24-24 lui ont fait peur, on a une belle bougie baissière. Et puis là, hier, on avait une petite bougie. Vous savez, les petites bougies, en général, c'est des bougies cadeaux. Si on casse le plus haut, on peut se faire une entrée avec un risque court. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle n'a pas pris une norme, elle a pris un 13, mais en tout cas, on va en direction des 24-24, à voir si ça va passer. Pour l'instant, il n'y a pas encore de volume. Donc, à surveiller. Reward Media, eh bien, on est toujours sous cette oblique baissière-là. On a toujours cette poussée. Et puis derrière, consolidation, et puis des bougies de plus en plus petites. Quand on regarde celle-ci par rapport à celle-ci, par exemple, on a vraiment une baisse de volatilité. On a également une baisse de volume. Donc, on va attendre retour de volatilité, retour des volumes, cassure de cette oblique baissière. Et puis derrière, on sera reparti à nouveau, si ça casse par le haut. Saint-Gobain, alors, à Saint-Gobain, on l'avait vu il y a longtemps. C'était le week-end, il y a deux week-ends, il y a trois week-ends. Effectivement, Saint-Gobain, en semaine, on est sous la ligne de tendance qui est là. Et en même temps, j'ai tracé les 71-77, qui est effectivement la zone qui fait barrage. On a vu des grosses bougies bien volatiles par ici. Là, en ce moment, en semaine, on a des petites bougies pas très volatiles. On a des petits volumes. Donc, c'est à surveiller, c'est intéressant. Et puis en jour, pareil, là, on a une grosse bougie aujourd'hui, mais on peut guetter de la petite bougie pour faire une entrée à moindre risque. Et puis derrière, jouer la cassure. On a Soitech, pareil, Soitech, ça progresse bien. Alors, sans que ce soit fou non plus, mais en semaine, voilà, ça a beaucoup poussé ces semaines-là. En ce moment, on a des bougies assez peu volatiles. Et en journalier, on retrouve la même chose. Donc, se méfier. Si jamais il y a un échec, on peut sortir rapidement. Et puis, par contre, si ça commence à accélérer la hausse et qu'on voit les volumes arriver, parce que là, on voit quand même les volumes augmenter. Ça peut être intéressant. Et enfin, on a toujours The Blockchain. Vous savez qu'on la suit depuis un moment. Ce qui nous intéressait, c'était d'anticiper la cassure de la résistance dynamique. Donc, en journalier, on allait trouver un signal d'entrée qu'on avait ici sur la cassure de la résistance dynamique ou ici sur la cassure de la résistance oblique qu'on avait là. Ou encore, pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de rentrer sur la cassure des 1.53 qu'il y a ici, mais c'est un peu plutôt cheap, puisque le mouvement était déjà quand même bien amorcé. Puis, on voit qu'on a des grosses bougies par rapport à ce qu'il y avait ici ou ici, tout bêtement. Mais en tout cas, on est très bien, d'autant plus que The Blockchain, le point positif, c'est ça. On est sur la résistance dynamique, on est au-dessus de la ligne de traîne. Donc là, on est en mensuel. Et si j'affiche la résistance court terme sur l'indicateur extra-traîne, on l'a cassé ici. Donc, c'est assez encourageant. Ce qui est intéressant de voir, c'est la progression des jours qui viennent. On aura peut-être une consolidation pendant quelques jours. Et puis, si vous n'êtes pas encore dessus et que vous voyez une bougie vraiment petite, c'est une bougie cadeau. Il faut sauter dessus. Donc voilà, l'indicateur que j'utilise sur Maigra, c'est l'indicateur extra-traîne. Si vous souhaitez le télécharger, vous allez sur indicators.net. Et puis, vous avez également des tutoriels, pas mal d'explications, les questions fréquentes, etc. Et chaque soir, c'est les actions furieuses vers 18h. Donc, vous cliquez sur s'abonner pour s'abonner à cette chaîne. Et puis, si vous souhaitez alerter en temps réel, dès que je publie la vidéo, vous cliquez sur la petite cloche. Et comme ça, vous aurez une notification. Sur ce, bonne soirée à toutes et tous. A bientôt, à demain.